salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech alors je vous ai déniché une application du nom de médicap vous allez vraiment tous hallucinés merci à ce développeur que j'avais contacté puisque cette application n'était pas du tout accessible après différents contacts mail et différents coups de téléphone on a quand même réussi à rendre complètement accessible cette application pour tous vous en direz des nouvelles dans la section commentaires dans la section like surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum médicap est une application entièrement gratuite et qui fait un travail magnifique entièrement accessible alors surtout si vous n'avez pas encore sauté le pas vous invite à vous abonner ça se passe ici et à cliquer sur la petite cloche c'est entièrement gratuit ça m'encourage et ça donne envie d'aller encore plus loin tous ensemble allez c'est parti pour cette vidéo mais pour l'instant place à l'intro alors pourquoi je vous présente cette application qui est entièrement gratuite médicap est une application qui va vous permettre de scanner numériser n'importe quelle boîte de médicaments et en plus vous allez pouvoir gérer créer une pharmacie dans votre iphone c'est à dire que vous allez avoir l'intégralité de votre pharmacie à l'intérieur de votre iphone avec l'intégralité des dates de péremption elle vient tout juste d'être mise à jour grâce à l'intervention de ce développeur encore un grand merci à lui c'est vraiment ultra génial ce qu'il a fait médicap s'écrit m e d i c a p p tout simplement comme d'habitude si vous ne l'avez pas encore dans votre iphone demandez à siri téléchargez médicap et il ira le chercher pour vous dans l'app store on ouvre voilà comme vous pouvez déjà entendre l'accessibilité via voice over cette application ne tourne que sous ios donc sur votre iphone ou votre ipad elle est ultra simple et vraiment elle est très complète tout en bas on retrouve cinq onglets on a donc l'onglet aujourd'hui on va donc rentrer dans les paramètres alors ce développeur a créé cette application entièrement gratuite et franchement il n'est pas allé dans le détail vous pouvez voir le nombre de possibilités il a vraiment fait un gros travail il mériterait vraiment il mériterait vraiment de grosses félicitations il mériterait vraiment de grosses félicitations en section commentaires je compte sur vous les amis pour lui dire un grand merci d'avoir travaillé autant sur l'accessibilité on continue on aura donc des possibilités de vibrations lorsqu'on va numériser en fait correctement une boîte de médicaments ça ça va être bon pour les personnes malentendantes un son va être émis lorsqu'on aura correctement numériser ou scanné une boîte de médicaments ça c'est pour les malvoyants il a donc rajouté un bouton accessibilité et allons voir qu'est ce qu'on retrouve à l'intérieur les amis il n'a pas fait ça dans le détail il est vraiment exceptionnel ce développeur franchement le top accessibilité nous essayons de rendre l'application la plus accessible possible contactez nous si un aspect de médicaments nécessite des améliorations zone de scan afficher le cadre délimitant la zone de détection des codes barres au centre de l'écran lors de l'utilisation du scanner afficher le cadre bouton activer touche police dynamique l'application s'adapte à la taille de police que vous avez sélectionné dans les paramètres de votre appareil son et vibrations vous pouvez activer des sons et des vibrations dans vos interactions avec l'application par exemple lorsque vous scannez un médicament pour confirmer un événement contactez le développeur bouton voilà donc et si vous avez la moindre question n'hésitez pas avec ce bouton à contacter ce développeur afficher le cadre bouton désactiver alors je vous conseille de désactiver le cadre c'est ce qui va vous permettre en tant que personne aveugle de pouvoir scanner correctement une boîte sans problème on revient en arrière on a donc l'aide médicap et là vous allez avoir tous les renseignements pour créer votre pharmacie pour voir ce que vous avez comme médicament en temps réel dans votre pharmacie c'est vraiment ultra génial donc grâce à cette application vous allez pouvoir donc créer des prises de médicaments en temps réel à l'heure que vous désirez vous allez pouvoir avoir les dates de péremption de vos boîtes de médicaments vous allez donc pouvoir vous créer vos pharmacies fonctionnement des pharmacies condensé créé une nouvelle pharmacie condensé allez comment on fait pour créer une pharmacie pour créer une nouvelle pharmacie il vous suffit d'être dans l'onglet médicapes de l'application puis de cliquer sur pharmacie et enfin sélectionner nouvelle pharmacie tout simplement notifier ou supprimer une pharmacie condensé condensé notification de péremption si vous avez activé l'option pour être prévenu avant la péremption d'un médicament vous recevrez une notification 8 jours avant la date renseignée vous pouvez choisir un nombre de jours différents dans les paramètres aux avancés ce qui veut dire que en tant que personne aveugle ou malvoyante si vous n'avez pas accès visuellement aux dates de péremption et bien vous recevrez une notification qui va vous prévenir que une de vos boîtes dans votre pharmacie ne pourra plus être consommée et donc vous allez pouvoir savoir en temps réel que dans votre pharmacie il y a une boîte à enlever et ça c'est vraiment top donc vous pouvez carrément contacter le développeur par mail pour lui soumettre vos avis ou vos idées alors merci à toi Baptiste franchement super boulot ce que vous pensez de cette application si elle va vous aider et franchement féliciter Baptiste il a fait un boulot magnifique de ce côté-ci alors on a une possibilité dans cet onglet recherche récemment consulté en tête paracétamol mélangé comprimé ses câbles 6 d'avoir directement des possibilités de recherche de médicaments rechercher un médicament champ de recherche dans la zone de recherche tout en haut médicament rappel vous avez aucun rappel programmé document vous avez aucun document enregistré signer vous avez un signe enregistré ma pharmacie vous avez aucun médicament enregistré donc ma pharmacie pour l'instant je n'ai rien créé autre pharmacie nouvelle pharmacie bouton c'est ici que je vais pouvoir donc créer ma nouvelle pharmacie vous n'avez aucune autre pharmacie on va aller sur l'onglet donc ça ça se passe sur l'onglet sur l'onglet médicaments on part sur l'onglet scan et on l'ouvre c'est parti on prend quelques boîtes de médicaments on numérise une fois que vous avez lancé l'onglet scanner tout en haut vous avez le petit scanner médicaments ensuite possibilité si vous êtes dans un environnement sombre d'activer la lampe torche et c'est parti on va donc tenter de numériser cette boîte on y va alors vous mettez la boîte de médicaments sous votre iphone à peu près à 30 40 cm et vous tournez cette boîte doucement dans tous les sens lorsqu'on est dans l'aide scanner en tête vous avez donc l'aide pour comment scanner un médicament écoutez ça afin de scanner un médicament placez simplement le code data matrix code ressemblant à un code QR ou le code barre présent sur la boîte au centre de l'écran de votre appareil si un code est détecté vous serez alors directement redirigé vers la page du médicament si rien ne se passe essayez de modifier la luminosité ou la distance entre votre appareil et la boîte si le code scanner n'est pas reconnu un message vous l'indiquera voilà donc ce code data matrix c'est celui-ci et généralement il se trouve sur le haut ou le bas de la boîte de médicaments donc vous n'avez que deux choix pour réussir à le trouver je vous le mets ici en gros c'est ça donc le code data matrix testons cette application on va voir si ça fonctionne donc je me suis mis sur scanner comptez à peu près 5 secondes et jouez de la distance avec votre iphone lorsque vous avez la boîte alors avec la boîte pensez bien à la montée ou à la descendre au dessus de votre iphone qu'est ce que ça nous dit alors on est apparemment sur une boîte d'ibuprofène 400 mg on peut donc avoir une fois que vous avez numérisé on peut donc ajouter cette boîte à une pharmacie on peut donc programmer un rappel on peut donc programmer un rappel avant sa date de péremption on peut accéder à la notice on peut accéder à la notice 1er mai 2021 si je reviens en haut à droite accéder à la notice j'ai maintenant l'intégralité de ma notice entièrement accessible c'est vraiment énorme alors ici on est on a ouvert donc la notice sous forme de pdf et tout en bas on a même un bouton enregistrer le pdf pour pouvoir le partager par la suite c'est vraiment extra tout en bas à droite on a donc information ben ok bouton et tout en haut à droite on a le bouton ok pour refermer le pdf de la notice du médicament c'est pas génial ça les amis une accessibilité vraiment au top on va donc ajouter à une pharmacie on vous demande donc le choix de votre pharmacie ça va être ma pharmacie principale me prévenir avant la date de préemption bouton désactiver on a donc le bouton me prévenir avant la date de préemption bouton désactiver on va l'activer on va l'autoriser on va l'autoriser donc on peut mettre le nombre de médicaments qui reste dans la boîte ingrémenté unité comprimé ajouté à la pharmacie principale bouton et tout en bas vous avez le bouton ajouter à la pharmacie principale qu'on va dire ajouté j'ai donc rajouté cette boîte dans ma pharmacie principale et je serai donc prévenu quand ce médicament qui est déjà périmé au 1er mai 2021 si je reviens sur le premier onglet complètement en bas à gauche aujourd'hui document récent vous n'avez programmé au prochain rappel attention la date de préemption d'un de vos médicaments est passé et là on voit bien que mon médicament que je viens juste de numériser de scanner on prévient qu'il est du 1er mai 2021 et que la date est déjà dépassée ensuite je vais dans mes deux sur 5 je vais dans l'onglet médicaments et ici j'ai donc ma pharmacie normalement tout en haut document vous avez signé vous avez un signal ma pharmacie vous avez un médicament enregistré donc je vais dans ma pharmacie Ibuprofen Milon 400mg Ibuprofen Milon 400mg Comprimé pelliculé et j'ai donc un médicament enregistré allez donc c'est à vous de jouer faites moi une jolie pharmacie dites moi en commentaire si cette application vous a plu pensez bien à numériser ce code QR ce code data matrix est toujours sur le haut ou le bas à l'ouverture de votre boîte de médicaments donc jouez bien de la distance avec la boîte et non pas avec votre iPhone je vous refais un exemple alors au tout départ lorsqu'on est une personne aveugle je l'ai testé vraiment sous un bandeau il faut vraiment prendre le temps si vous n'y arrivez pas si vous avez du mal peut-être faites le faire par quelqu'un pour créer donc votre pharmacie et pouvoir donc avoir accès à votre pharmacie en toute autonomie voilà merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite application entièrement gratuite n'hésitez pas donc à remercier ce développeur à lui mettre des commentaires supplémentaires s'il y a besoin pour vous on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo portez vous bien salut à tous à vous à vous à vous à vous à vous Merci.